Coucou les Saint-Yens, on est le 8 février, il est 16h35 et aujourd'hui je vous fais le unboxing d'une toile de Diamond Art Club. C'est une toile que j'ai commandée avant Noël, j'ai plus les dates exactes mais je vous jure que ça n'a pas été long à la recevoir. C'est pas cette toile-là que je voulais au départ mais il y a eu une erreur dans la livraison, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé mais la toile que je voulais n'était plus disponible donc j'ai pris celle-là à la place. Comme toujours je vous fais un petit suspens jusqu'à la fin pour vous montrer l'image de la toile. C'est une boîte rigide, sur les côtés on a le logo de Diamond Art Club, la boîte est holographique, on voit des petits flocons un peu partout. Sur le devant on peut voir que c'est une toile en diamant rond et sur le côté ici vous avez un scan, un code-bar et en arrière vous avez les instructions sur ce que contiennent les kits, les ensembles et comment ça fonctionne donc les instructions pour faire du Diamond Building. Alors sans plus attendre je vais sortir le contenu de la boîte. On se rappelle que Diamond Art Club, c'est une qualité extraordinaire et puis les artistes sont rémunérés, c'est pour ça que les toiles coûtent plus cher mais je vous jure que la qualité est là puis les artistes sont payés donc les artistes sont payés donc les artistes sont payés. Les artistes sont payés donc 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 les artistes sont payés. Voyons je le dirai pas je sais pas. Donc l'ensemble des outils qu'on a c'est dans une pochette semi-opaque, ici vous avez tout ce qui contient l'ensemble. On a dedans un petit stylet bleu, plusieurs sachets refermables, un plateau transparent avec un bec verseur, deux cires roses en forme de coeur, un embout multiple 4 et une petite mousse de confort pour le crayon. Donc voilà pour ce qui est de l'ensemble d'outils de Diamond Art Club qui est assez complet pour les débutants, celui-là c'est un ensemble pour les diamants ronds. Dans l'ensemble en diamants carrés, ils rajoutent une pince dedans. Donc voilà pour celle-ci, je vais sortir la toile du sac et je vous la montre. Dans le sac, vous avez un step-by-step instructions. Je vous recommande de le lire jusqu'à la fin, il y a une petite surprise pour vous quand vous achetez une toile de Diamond Art Club. Et puis les diamants viennent dans des ribambelles comme ça, donc je vais juste les étendre sur la toile et on va pouvoir regarder les couleurs ensemble. Ok, donc au niveau des couleurs, vous pouvez voir, il y a énormément de teintes et de sorte de rose, rose rouge, beige, un peu de noir, de gris, encore du rouge, du rose, un peu de vert, un peu de mauve et puis du vert ici. Donc c'est pas mal ça, ça va être très, très, très rose comme toile. On a une, deux, trois AB, on a le 128 ici qui est un rose pêche. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi un AB, je vais vous mettre le lien en haut à droite de l'écran, juste ici vers la vidéo que je vous explique qu'est-ce que c'est les différents types de diamants. Donc un rose pêche. On a le 124 qui est un rose un peu plus foncée. Très joli. Et on a le 141 qui est un blanc. Très beau. Et dans les diamants spéciaux, on a aussi un noir Glow in the Dark. Donc c'est le code E310. Je l'ai mis directement en dessous de la lumière. Je ne sais pas si ça va glower ou pas vraiment. Je ne sais pas, j'ai comme de la misère moi avec les Glow in the Dark noirs. Donc on verra, peut-être qu'à force de le faire, à force de le tenir plus proche encore de la lumière. Je regarderai. Au niveau de la qualité des diamants, les diamants sont bien plats, bien ronds. Il n'y a pas de déchet dans le sachet. Donc honnêtement, ça m'a l'air très bien à première vue comme ça. Donc je vais juste mettre les diamants de côté. Je ne vais pas les ranger parce que c'est la prochaine toile que je vais faire et que je vais commencer dès ce soir, puisque sur le groupe Facebook de Jackie, ou le d'épée de Jackie, quelque chose comme ça, je m'excuse Jackie, je massacre le nom de ta chaîne à chaque fois. Et sur la chaîne de Ophélie, je pense que c'est Diamant en folie, son nom de chaîne. Ils font un concours pour le mois de février dans le thème Amour slash Saint-Valentin. Donc c'est la toile que je vais faire. Vous allez voir pourquoi. Ok, alors ce que je vais faire, vu que la toile, elle est très grande, je vais vous la montrer de côté, mais je vais vous montrer l'image à l'endroit. Je pense que c'est comme ça que je vais faire pour le bien-être de mon mental et de l'espace sur mon bureau. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je la retourne dans 3, 2, 1. Oh, je vais la mettre à l'endroit au moins pour moi. Ta-da! Ah, c'est quand même pas super, vous la voyez bien. Donc, elle s'appelle Ladybug Love. C'est une toile d'analyne qui fait 71 cm par 51 cm. Mais regardez-moi comme elle est belle! Regardez ses cheveux! Wow! Un vrai coup de foudre. Puis je sais que Vanessa, de Vie d'une maman passionnée de Diamant, l'a achetée elle aussi. Donc, voilà. Alors, la colle est une colle coulée. Ça colle très bien. La toile, elle est brillante. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra comme ça. Ah oui, on le voit bien là. La toile est brillante. Elle est douce aussi. Ce n'est pas une toile de style Aliexpress, par exemple. Les symboles sont vraiment écrits très clairs. Là, au niveau de la toile, on a en haut à gauche la légende. On voit ici qu'on a 35 couleurs. Je vais vous la montrer sur une feuille là à côté. Je pense que ça va être plus facile, mais c'est des lettres, des chiffres, des symboles. Puis, vite comme ça, je vous dirais qu'ils ont l'air assez clairs et qu'il n'y en a pas qui seraient têtes. Je ne vois pas de triangle ou de choses comme ça. Tout en haut, on a, je ne sais pas si je vais peut-être le faire. Le logo et le slogan de Diamond Heart Club. Donc, Do what makes you sparkle. Faites ce qui vous fait briller. Un rappel de la légende. Opa laille. En bas à droite de la toile. Et tout en bas, on a la garantie à vie. Et on a, dans le milieu, les réseaux sociaux de Diamond Heart Club. Et en bas à gauche, la description de la toile. Donc, avec l'artiste, le numéro de série, le titre de la toile et l'image de ce que ça va représenter. Donc, voilà pour ça. Je vais vous rapprocher de la toile pour qu'on puisse bien regarder les symboles ensemble. Alors là, on est dans le milieu. C'est vraiment très clair. Si je vais en haut à droite, c'est très clair aussi. Et en bas à gauche, c'est vraiment très clair. Et puis, on peut voir ici, la toile, elle brille quand je la bouge comme ça, regardez. Wow! Ok, je vous remonte. Donc, les toiles de Diamond Heart Club, ça vient avec des autocollants. Donc, vous avez l'identification. Beaucoup de personnes les mettent sur leur boîte pour les identifier. Moi, je les mets comme décoration dans mon agenda. Donc, c'est cette toile-là que je vais faire. Regardez comme elle est jolie. Même à l'envers, elle est belle, je veux dire. Vous la voyez de côté, puis elle était magnifique. Wow! Elle a l'air amoureuse. Regardez son regard. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Puis, il y a une petite coccinelle en forme de cœur dans ses cheveux. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ladybug Love. C'est juste parfait. Donc, ce collant-là, et vous avez la légende en autocollant aussi. Chaque numéro se décolle. Puis, vous en avez des pas de numéro que vous pouvez aussi utiliser. Vous pouvez écrire, mettre ça dans votre cartable de suivi, votre cahier de suivi, pardon. Il y a le titre, le nom de l'artiste. Vous avez la date commencée, la date terminée. Donc, vraiment pour votre suivi personnel. Un rappel de l'image. Donc, en plus grand. Wow! La description de la toile. Donc, diamant rond, 71 par 51 cm. Et le numéro de série de la toile. Donc, voilà pour cet unboxing. Si jamais vous êtes intéressé à faire une première commande chez Diamond Art Club, je vous mets dans le lien, dans la description de la vidéo, un lien vers mon lien de parrainage. C'est-à-dire que vous avez 15% de rabais sur votre première commande. Moi, ça me donne des points que je peux accumuler pour avoir des rabais ou des choses comme ça. Et puis, je vais aussi vous mettre le lien vers cette toile-là dans la barre de description si jamais vous l'aimez, vous avez eu un coup de cœur avec cet unboxing-là. J'espère que l'unboxing vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye.